Un exercice sur la loi de refroidissement de Newton. Alors, l'énoncé de cette loi de refroidissement, c'est que la vitesse de refroidissement d'un corps inerte est proportionnelle à la différence de température entre ce corps et le milieu ambiant. Alors justement ici, on suppose que le milieu ambiant, c'est l'air qui est à 25 degrés, et une valeur constante, température constante. Je sais que la température d'un corps passe de 100 degrés à 80 degrés en 20 minutes. Et on demande... Alors, correction, on nous dit que la vitesse de refroidissement correspond à f' de t, si f de t, c'est la température du corps à l'instant t. Je rappelle que f' de t, c'est d de f de t sur dt. C'est la variation de la grandeur f de t par rapport au temps. Donc on me dit que la vitesse de refroidissement, f' de t, est proportionnelle, donc proportionnelle, le coefficient de proportionnalité, c'est petit a, à la différence de température entre le corps, la température de corps, et le milieu ambiant. Donc j'ai cette équation différentielle qui apparaît. Donc je vais développer f' de t est égal à 25 fois a moins petit a fois f de t. Donc je vais réorganiser f' de t est égal à moins a f de t plus 25 a. J'ai juste replacé ce terme ici devant. Donc ici, je reconnais une équation différentielle du type grand y prime égale a y plus b. Avec ici, le grand a, ça correspond ici à moins petit a. Ici, grand a, c'est moins petit a. Et mon grand b correspond à 25 a. Voilà, donc je sais que la solution de cette équation différentielle, c'est grand y est égal à k exponentielle a t moins grand b sur grand a. Je peux donc dire ici que les solutions de cette équation différentielle seront f de t est égal à k qui appartient à r exponentielle de grand a. Moi ici, mon grand a, ça correspond à moins petit a t, moins mon grand b, c'est 25 a sur grand a qui correspond à moins petit a. J'ai donc ici f de t, la température du corps est égal à grand k exponentielle moins a t. Moins par moins, ça fait plus. Je supprime les a plus 25. Déjà, ça, ça représente toutes les solutions de mon équation différentielle avec k appartenant à r. Alors, je sais par ailleurs, on avait dit dans l'énoncé, que le corps passe de 100 à 80 degrés en 20 minutes. Donc, à l'instant, t égale à 0, la température, c'est 100 degrés, la température du corps. Donc, je vais remplacer ici t par 0 et la température par 100. Je vais obtenir k exponentielle de moins a fois 0 plus 25 doit être égal à 100. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, k plus 25 égale 100. k est égal à 100 moins 25. En conclusion, j'obtiens ici k égale 75. Donc, le fait d'avoir la température de 100 degrés au départ me permet d'obtenir la valeur de la constante réelle k. De plus, on avait dit qu'au bout de 20 minutes, la température passait à 80. Donc, la température au bout de 20 minutes égale 80 degrés. Je vais remplacer ici t par ici 20. t est exprimé en minutes. Et f de t par 80. Et je vais faire une petite équation. J'obtiens 75 exponentielle de moins 20a plus 25 est égal à 80. Je transpose le 25. 75 exponentielle de moins 20a, 80 moins 25, ça me donne 55. J'obtiens 75 exponentielle de moins 20a égale 55. Donc, exponentielle de moins 20a est égale à 55 sur 75. On continue, on simplifie. Exponentielle de moins 20a égale 11 sur 15. On a divisé par 5. Je passe au logarithme. Logarithme de exponentielle s'élimine. Et là, j'aurai logarithme de 11 sur 15. J'obtiens donc ici moins 20a est égale à logarithme de 11 sur 15. Ce qui me permet d'obtenir la valeur de a qui fait logarithme de 11 sur 15 divisé par moins 20. Donc, ça, c'est une valeur exacte. Donc, je fais ici le calcul arrondi à 10 moins 4 près, parce que cette expression est un peu grande. Le coefficient a vaut 0,0155. Donc, voilà. Vous réécrivez ici l'expression de l'évolution de la température. 75 exponentielle de moins 0,0155 T plus 25. On me demande maintenant, pour finir, la température au bout de 50 minutes. Donc, vous remplacez simplement ici T par 50 minutes. Tous les coefficients, on les connaît. Le 75 est le coefficient ici. Donc, je fais ce calcul F de 50, 75 exponentielle de moins 0,0155 fois 50 plus 25. Donc, ici, au bout de 50 minutes, F de 50 avoisine les 59,5 degrés à 10 moins 1 près. Donc, vous voyez, c'est un exercice très important, type BAC, qui permet de bien comprendre l'évolution de certains paramètres en fonction du temps.